Yo tout le monde, c'est Safé Nébuc et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez particulière. Je me trouve dans le magasin Leclerc, dans le département 28 à Barjouville, à côté de Chartres. Il n'y a personne, le magasin est pour nous. On est là les amis, bien évidemment, sur le jeu Dragon Ball Legends. Comme vous pouvez le constater, j'ai 2000 cristaux. On va aller faire des invocations, mais en même temps, en découvrant le rayon manga gaming chez Leclerc. Vous allez voir que ce n'est pas à Leclerc comme les autres. Let's go, c'est parti ! On est dans le rayon, ce qu'on peut appeler culture geek. Tout simplement, geek, moi je suis Safé Nébuc, donc forcément, ça me parle. On va déjà retrouver tout ce qui est DVD, Blu-ray, de manga. Dragon Ball Super, les Blu-ray, vous connaissez les amis. On attend que l'anime reprenne bientôt sur nos écrans. Parce que là, aujourd'hui, ça devient un peu compliqué. On a faim, on a faim d'animer Dragon Ball Super. Allez, venez, suivez-moi. Muten Roshi, qu'on attend également dans Dragon Ball Legends. Muten Roshi Sparkling, j'espère qu'il sera annoncé prochainement. C'est incroyable, les amis, d'avoir un rayon de culture geek, de passionné, ça. On ressent la passion. La vérité, on ressent la passion. Regardez, regardez ça. Dragon Ball, là, c'est incroyable. Incroyable. Regardez ça. Subasa. My Hero Academia. On va en parler également, My Hero Academia. Incroyable. Les gars, regardez les figurines. Elles sont magnifiques. C'est vraiment quelque chose de oufissime. C'est magnifique. Demon Slayer. Kimetsu Noyaiba, les gars. J'ai commencé ça. Je l'ai même terminé la première saison. J'attends la saison 2 avec la plus grande des impatiences. Donc, vous voyez, on est chez Leclerc. Et chez Leclerc, maintenant, il y a un rayon comme ça. C'est pour ça que je voulais vraiment faire cette vidéo avec vous. Parce que là, pour le coup, franchement, on est dans un univers qui transpire la passion. Et ça, ça fait vraiment plaisir. Est-ce que tu es prête également, Ludivine, qui est en train de filmer. Est-ce que tu es prête pour cette première invocation ? Je suis prête. Coco tout le monde. Il y a des bons persos. On demande à Leclerc des cadeaux pour vous, tout simplement. Let's go. 3, 2, 1. Il tire. Allez, c'est parti. Allez, s'il te plaît le jeu. S'il te plaît le jeu. S'il te plaît le jeu. 3 capsules. OK. SSJ. Pas de la mettre en feu. SSJ. 3 capsules. Qu'est-ce qu'il y a là encore ? OK. Ça esquive. Lisser bleu. Le caméamea. Très bien. Freezer. OK. Là, ça risque d'être compliqué. Là, ça risque d'être compliqué. On va voir ce que ça va donner. À moins d'avoir un fake out. Petit switch fake out. C'est quand même un truc de fou, les gars. Dites-vous que là, je suis en train d'invoquer tout seul dans le magasin Leclerc. Est-ce que vous avez déjà vu ça quelque part ? Je ne pense pas. Let's go. Allez. IEX. Temps abeille. OK. Très bien. Allez. Elle n'est pas folle, cette multi-invocation. S'il n'y a que des multi comme ça, ça va être compliqué pour vous, les amis. Pour vous faire gagner des cadeaux, on va devoir trouver un autre prétexte, je crois. Parce que là, c'est... Ah oui. Ah oui. Ah oui, le jeu. Le jeu, tu me fais ça. Très bien. Je vais être encore obligé d'aller invoquer juste après. Allez, venez, excusez-moi. Excusez-moi. Par contre, les gars, on prend des tickets. Donc, il va y avoir des starting garanties. Donc, vous aurez des cadeaux, bien évidemment. Allez, let's go. Le coin gaming. Bon, voilà. Nintendo Switch, les gars. Et les filles, vous connaissez. Franchement, les Mario, c'est indémodable. J'ai l'impression que c'est vraiment indémodable. Dragon Ball Fighter, la base, le plus beau jeu vidéo Dragon Ball qu'on ait jamais eu. Il est dur à prendre en main, certes. Par contre, graphiquement, c'est incroyable comment c'est fidèle à l'anime. Préparez-vous. Là, on va rentrer dans la demeure de manga. Venez. La perfectionition, vous la connaissez. Allez chez moi. Et d'ailleurs, c'est ici que je l'ai acheté. Je l'avais acheté grâce à vous encore. Merci beaucoup. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Dragon Ball Super, le tome numéro 13, le dernier de l'arc moraux. Là, on a quelque chose de très, très lourd. Mes amis, forcément, l'attaque des titans. L'attaque des titans. Et ça, c'est des tomes. La vérité, t'as ça dans ta collection. Rien que le livre, on dirait qu'il pèse le poids d'un titan. Rien que le livre, il est super balèze. SNK, Shingeki no Kyojin. Exceptionnel en termes d'écriture. Franchement, c'est exceptionnel. Même graphiquement, tout ça. Alors, indémodable. Akira, indémodable, les amis. Alors, attends, comme ça, ça sera peut-être mieux. Voilà. Akira, indémodable, les amis. Akira, c'est la base. Pour moi, c'est une des bases fondamentales de l'univers des mangas. C'est vraiment ailleurs si vous ne connaissez pas Akira. C'est incroyable. Le film est déjà pas trop mal, mais compliqué à comprendre. En revanche, concernant les mangas, incroyable. Et là, on a un chef-d'oeuvre également. Naruto, les amis. Naruto, il y a eu de l'inspiration. Il ne faut pas se mentir. Il ne faut pas se voyer la face. Il y a eu de l'inspiration de Dragon Ball pour réaliser Naruto. Naruto, déjà, cheveux jaunes comme un Super Saiyan. Il a tenu orange et bleu comme Goku, tu vois. Mais il a son charme. Et il y a un réel scénario vraiment bien travaillé dans Naruto. Donc, ça, déjà, franchement, c'est au top. My Hero Academia, incroyable. La Cavaloriana, all might, les amis. Incroyable. Ça aussi, c'est un manga que je vous conseille. On est chez Leclerc, mais regardez le rayon, comment il est aménagé. Exceptionnel. Moi, quand je vois ça, j'ai envie de tout acheter. La vérité, quand je vois ça, ça me donne tellement envie d'acheter. C'est où que tu signes ? Tiens, bon, ben là. Voilà. Pas besoin de présenter. On connaît Dragon Ball Super, le chapitre 1, chapitre 2. Mon petit coffret comme ça, ça a vraiment son petit charme. Ça a vraiment son importance. C'est plutôt stylé dans une collection, si tu vois ce que je veux dire. Il va bien évidemment vous retrouver tous les mangas Dragon Ball Super. Si on se tourne par là, on a également d'autres mangas, la vérité. One Punch Man. Le caractère design des persos est vraiment très, très stylé dans One Punch Man. C'est un manga que je ne connaissais pas. Et franchement, il a mis vraiment beaucoup de monde d'accord. Il est incroyable. Maintenant, il y a eu l'animé. La saison 1 est vraiment très bien. Graphiquement, rien à dire. Caractère design incroyable, époustouflant en termes de lumière, ombrage, animation. Saison 2, ça a commencé un peu à flancher. Ça a flanché saison 2 et c'est bien dommage. Mais ça reste quand même un excellent manga. On ne va pas se mentir. Maintenant, attendez. Je cherche le chef-d'oeuvre. The chef-d'oeuvre. Le chef-d'oeuvre, mais juste avant, on va d'abord refaire une petite invocation. Est-ce que tu es prête, Ludivine ? Je suis toujours prête. 3, 2, 1. Go ! Allez ! C'est parti. Le jeu, fais-nous plaisir. Une capsule. Là, ça devient compliqué. Ça devient très compliqué, le jeu. Allez, fais-nous plaisir. Le jeu, c'est bleu. Il n'y a rien, là. Là, il n'y a rien, là. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Oui, oui. Ce n'est pas mon compte, alors ça ne va pas. Il n'y a pas de oui. Il n'y a pas de oui, ce n'est pas ton compte. Mais qu'est-ce que je m'en fiche, moi, que ce n'est pas ton compte. Mais là, c'est compliqué, là, en fait, ces invocations. Qu'est-ce qu'il se passe aujourd'hui ? OK, il n'y a rien. Ney, OK. Dordorien, c'est une... Ah, un switch ! Un switch ! Kid Trunks ! On prend, on prend, les amis, on prend. Vous allez avoir des cadeaux. Vous allez avoir des cadeaux. Eh bien, ça, c'est pas mal. Au moins, on a déjà le Kid Trunks. OK, let's go. Kid Trunks, OK, très bien. Kid Trunks, c'est bon. On a sauvé, on a eu du smartphone. Vous allez avoir des cadeaux, en fond. Donc là, ce que je vais faire, c'est que là, on va faire une petite single, sait-on jamais, un petit Legendary Finish. Ça ferait vraiment plaisir. On n'est pas bien, là ? On est chez Leclerc. Il n'y a personne. Et on est en train d'invoquer. La vérité, c'est un rêve. Qui n'a jamais voulu être tout seul comme ça dans le magasin Leclerc ? Franchement, merci encore à Leclerc. Ça fait vraiment plaisir. Et c'est j'y ? Let's go. On sait que c'est Sparkling garantie. De toute façon, quoi qu'il arrive. Ben, j'y t'ai. Ça refait, ça. Allez, let's go. Allez, 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 allez. Ça va défoncer Freezer. Un bon Sparkling. Un bon Sparkling. Un bon Sparkling. OK, couleurs. On prend couleurs. On prend couleurs Zenkai. On sait qu'il y a le nouveau métal couleur de type rouge qui arrive. Zenkai également. C'est pas mal. On va dire que c'est pas trop mal. Allez, let's go. Maintenant, je vais vous montrer le Shader. The Shader. Je ne veux rien savoir. Je ne veux rien savoir. OK ? Ça, 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 c'est la pépite. Ça, c'est la pépite, les amis. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Berserk. Berserk. Alors, les amis, on va être très clair, net et précis. Ça, c'est une révolution. La vérité, c'est révolutionnaire. En termes d'écriture, incroyable. Le scénario très bien ficelé. Le méchant de ce manga, je ne vais pas spoil, je ne vais pas dire C'est qui. C'est le pire méchant qu'on peut retrouver dans tous les mangas confondus. La vérité, tu peux avoir Freezer. L'empereur du mal, tout ça. Ouais, c'est une crapule Freezer. C'est un enfant de cœur à côté du méchant de Berserk. On peut me parler de One Piece. On peut me parler de Klimetsu, de Laiba. Là-dedans, le méchant, il est sans cœur. La vérité, c'est sans cœur. Et pareil pour le héros. Le héros, Guts, c'est un héros emblématique. La vérité, il en a tellement bavé les amis dans sa vie que je ne trouve pas dans un autre manga, un héros, qui en a autant bavé. Je vous le conseille, c'est un chef-d'œuvre. Je vous le redis, c'est un chef-d'œuvre. Et ça, c'est mon coup de cœur, Berserk. Regardez graphiquement, Guts, incroyable. Il y a un caractère design sur les persos. C'est un univers incroyable. Allez, petite symbiote, invocation en espérant avoir de la chance. Après, le cooler Zenkai. Fais-nous plaisir un petit peu le jeu. Donne-nous un petit peu de chance. 5 capsules, pas mal. Pas des CJ, mais 5 capsules, on sait déjà que c'est Sparkling garantie. De toute façon, quoi qu'il arrive sur ces tickets. Maintenant, un petit légendary finish ferait plaisir. On va voir. Ça va donner quoi là ? Ok, il le défonce. Parfait. Allez, let's go. On a quoi là ? Ok. Ok. Freezer, pleine puissance. On est sur la Hello, à croire que le nouveau Metal Cooler qui va arriver, on me dit, limite, il va falloir que je le Zenkai. Parce que là, on me donne pas mal de Hello. Manga vraiment très intéressant, Gun. Qui ne connaît pas Gun ? Gun, ça aussi, c'est la base. Ça fait partie, entre guillemets, des années 90. Les mangas à leur apogée avec Akira, Gun, etc. C'était vraiment des très, très bons mangas. C'est trash, c'est gore. Un petit peu comme Berserk, d'ailleurs, qui est également violent, trash, etc. J'ai oublié de le préciser. C'est vraiment des mangas avec un scénario poussé. Et ça, franchement, ça fait plaisir. Donc, regardez un petit peu quand même le rayon. C'est, dites-vous bien, qu'on est chez Leclerc, et que chez Leclerc de Barjoubide, il y a un rayon vraiment très bien aménagé pour les mangas. Et ça, franchement, ça fait vraiment plaisir. Les personnes qui ont aménagé ce rayon, ils n'ont pas fait n'importe quoi. Ils mettent une réelle importance à l'univers des mangas. GTO, Great Teacher Onizuka. Ça aussi, les amis, c'est un manga qui m'a marqué. L'anime est vraiment très bon également. C'est un délinquant qui devient professeur. Mais professeur à la dure, tu vois. Genre, tu fous de bordel, il défonce. One Piece, j'ai l'impression que ça ne se termine jamais. Mais j'ai l'impression que ça ne va jamais se terminer, One Piece. Regardez tout ce qu'il y a. Donc, bon, voilà, c'est vraiment un très bon manga. La vérité, c'est un très bon manga. Je ne vais pas vous mentir. Je suis en retard en ce moment sur One Piece. Mais en même temps, regardez tout ce qu'il y a. C'est compliqué, franchement, d'être à jour. On soulignera tout de même que plus on a avancé dans le manga, plus il y a eu une évolution graphique. Il y a vraiment beaucoup plus de travail. Ça, c'est vrai. Il faut le souligner. Et ça reste un excellent manga également. Il faut le souligner. Allez, petite invocation Simigle également. Let's go. Allez, s'il te plaît, le jeu, fais-nous plaisir. S'il te plaît, fais-nous plaisir. Non, mec, on fait 5 capsules. Très bien. On n'a pas de trunks, on n'a pas de badaque. On ne peut pas avoir une animation de fou furieux là. OK, il le défonce. C'est déjà une bonne chose. Allez, donne-nous un bon perso. Le caméra. Très bien, Freezer, il ramasse. Allez, on continue. Allez, s'il te plaît, le jeu. S'il te plaît, le jeu. S'il te plaît. OK. En fait, on reste encore dans la L.O.E. La vérité, on me donne encore couleur. Les amis, je vous avais dit que j'allais vous faire gagner des mangas grâce à Leclerc. Donc vraiment, merci Leclerc. Regardez ce qu'on a. On va retrouver du One Piece. On va retrouver du Blue Exorcist, les amis. On va retrouver également Hell's Paradise. Et bien sûr, je vous ai parlé de Gun tout à l'heure. Et bien, on va avoir des t-shirts Gun, les amis. Tout ça, tout ce qu'il y a dans cette cagette, je vais vous le faire gagner sur mon compte Twitter, les amis. Donc n'hésitez pas à me follow. Vous allez retrouver le lien dans la description de cette vidéo. Le rayon PS4, PS5. C'est vraiment bien aménagé. La vérité. Chaque chose est à sa place, on a l'impression. Dites-vous que là, on est chez Leclerc. C'est incroyable. Franchement, ça fait vraiment plaisir de voir ça dans une grande surface. Donc moi, je les encourage vraiment à continuer à faire des rayons époustouflants pour nous, les passionnés, les fans. Parce que la vérité, ça donne envie d'acheter, ça donne envie de consommer. Et ça, franchement, ça fait plaisir. On a la grande siège, Audrey, qui est là. Donc, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, franchement, merci pour ce rayon exceptionnel. Donc, ce n'est pas tous les jours qu'on voit ça. Et franchement, pour Leclerc de Barjouville, on est sur le rayon aménagé de toute façon. Ça fait vraiment plaisir. Donc, merci à toi. Plaisir partagé. Et bien voilà, plaisir partagé. Voilà, les amis, ce sera tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, vous s'abonner à la chaîne de Soufiane Le Geek, ça a l'air super ! Tadam, tadam, tadam ! Yeah !